Bonjour, bienvenue à la 27e édition du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Mon nom est Martin Dufrande, je suis le commissaire invité de cette édition incroyable et merveilleuse. Donc, aujourd'hui, ma deuxième tournée, on est à quelques jours de la fin de l'événement. Je vais faire amorcer la visite à l'envers de la première, soit par l'espace de Chris Janis Cactins-Gorsland, un artiste du Manitoba qui, lors du Symposium, a travaillé sur une oeuvre picturale. Quatre tableaux qui sont toujours en cours. Donc, vous pouvez voir derrière moi des oeuvres dans lesquelles la tradition du portrait et du paysage se rencontrent, se convergent et s'entremêlent, en fait. Donc, les tableaux de Chris Janis ont ceci de particulier, c'est qu'ils semblent ne pas vouloir se résoudre à être complétés. Donc, plusieurs images s'entrelacent. On arrive à lire des avant-plans, certains fragments de corps humain, quelquefois des éléments de paysage. Donc, une pratique qui est à la fois figurative et aussi abstraite, où une certaine dose d'humour et de grotesque colorent le tout. Je me trouve actuellement dans l'espace d'atelier de l'artiste Yannick Pouliot de Saint-Casimir-de-Port-Neuf. Donc, le travail de Yannick se poursuit dans cette tradition de la silhouette, de l'art de la silhouette, où plusieurs formes sont enchevêtrées, se mêlent pour former un aplat uniforme. La recherche de Yannick, la recherche qu'il élabore dans le cadre du symposium, poursuit une recherche qu'il avait déjà présentée au Musée d'art contemporain de Montréal, dans laquelle seules des pièces de mobilier étaient fusionnées dans un magma, où on arrivait difficilement à voir la notion d'espace et de profondeur pour créer un monstre, si on veut. Dans le cadre de ce symposium, Yannick fait interagir maintenant la figure humaine, le corps humain, à ses entrelacements de pièces de mobilier. Donc, à partir d'une iconographie, à partir d'images qu'il retrouve dans des revues pornographiques, que le propos de Yannick est subversif, fait se rencontrer le bon goût, l'idée du décoratif, à un propos chargé sexuellement. Dans le cadre des œuvres que vous voyez derrière, encore là, un travail, si on veut, très près de Frankenstein, où des corps humains et des pièces de mobilier créent ce tout difficilement identifiable. Donc, vous pouvez vous amuser à chercher qui le pied, qui la patte, qui le dossier, et pour créer des scènes à la fois érotiques et très décoratives. Je me trouve actuellement dans l'espace de l'artiste Shari Boyle de Toronto. Vous pouvez voir derrière moi une œuvre sur acetate qu'elle a réalisée pour l'œuvre reliquaire, une performance qui rassemblait un travail musical de l'artiste Christine Fellows de Winnipeg et un travail, justement, d'une imagerie, performance avec rétroprojecteur. Donc, vous pouvez vous imaginer pendant une demi-heure, plusieurs images comme celle-là qui s'échangent, qui se transforment pour créer une narration tout à fait originale qui suit le récit de l'histoire des Sœurs Grises, la communauté des Sœurs Grises qui s'est déplacée de Montréal vers Winnipeg, vers Saint-Ponyface, en fait, où se trouve actuellement le couvent des Sœurs Grises qui est aussi un musée, dans lequel l'artiste Christine Fellows a réalisé cette œuvre musicale originale. Donc, le travail de Shari Boyle se nourrit de la tradition des ombres chinoises, un travail qui est factuellement, matériellement assez rudimentaire, papier découpé, acétate coloré, peinture et dessin directement sur acétate, mais crée des événements magiques, en fait, par toute cette chorégraphie de superposition de l'imagerie. Je trouve actuellement devant l'espace d'atelier de l'artiste Jérôme Rubis de Montréal. Jérôme a réalisé des sculptures et un travail d'installation dans l'espace. Vous voyez la percée tout au fond. Donc, la recherche ou le propos de Jérôme Rubis dans le cadre du 27e symposium porte une réflexion sur l'idée de consommation et même de cannibalisme, en fait, dans un contexte d'un événement public comme celui-ci où des espaces d'atelier seront reproduits un peu de façon théâtrale, si on veut. Jérôme Rubis défait des amorces ou montre le derrière de ce décor complètement artificiel. Donc, ces sculptures qui sont percées, crevées, transpercées de néon. L'œuvre Océania fait converger le travail de l'artiste Jérôme Rubis et une œuvre sculpturale, une sirène, en fait. Encore là, la démarche ou la recherche sur cette idée de cannibalisme où le travail d'un artiste contemporain dévore une autre œuvre pour la transformer, la déplacer, l'amener dans son univers, dans son imaginaire. Le travail plastique de l'artiste Jérôme Rubis met à profit d'une culture ethnologique, anthropologique. En fait, il crée de toutes pièces des barbares, des néo-barbares, en fait, des cannibales. Dans certaines des pièces que derrière moi, vous voyez des fragments qui suggèrent des eaux humaines. Et, bon, la pièce qui est aussi Océania, derrière moi, qui a été réalisée à partir d'une œuvre de Réal Bergeron dans laquelle Jérôme est intervenu par un travail de lumière, de néant. Donc, l'œuvre de départ a été détournée, criblée, dévorée, en fait, par le nouvel imaginaire, l'imaginaire de Jérôme Rubis. Je me trouve dans l'espace de l'artiste Luc Paradis de Montréal, qui, bon, vous êtes devant un déploiement fantastique de plusieurs tableaux. Le travail de Luc est caractérisé par encore, lui aussi, un univers personnel assez singulier, coloré, dans lequel plusieurs personnages habitent, parcourent, traversent des paysages insolites, chargés d'une flore magique, disons, et dans lesquelles des architectures très différentes se côtoient. Maisons en boiron, pyramides, temples. Donc, Lucie a un vocabulaire où certains signes ésotériques côtoient un imaginaire folklorique, disons, d'un folklore personnel. L'artiste procède généralement par la technique de découpage. Il dessine au préalable des figures qu'il détoure, crée des silhouettes, qu'il utilise comme pochoir sur ses tableaux. Il les forme, ces figures qu'il répète, qu'il, à la fois, en est avec des effets miroirs et à plusieurs répétitions dans le même tableau. Derrière moi, l'artiste Éric Gérezano qui poursuit son travail de dessin mural. Vous pouvez sans doute deviner par l'effet de transparence qu'on est à la deuxième génération de sa composition, un nouveau récit, une nouvelle légende, une nouvelle mythologie personnelle que l'artiste déploie, inspirée directement de la tradition des Nahuales, de la culture aztèque. Donc, des personnages qui sont, qui revêtent un corps animal et qui peuvent échanger, communiquer avec les êtres humains dans cet état de métamorphose. Sous-titrage Société Radio-Canada Actuellement, dans l'espace de l'artiste Max Weiss de Montréal, un travail de peinture-dessin. Vous voyez, des œuvres derrière moi ont été réalisées lors du symposium. L'artiste est en train de réaliser son cinquième, son quatrième format. Le travail de Max Weiss est assez fabuleux. En fait, il a développé une technique personnelle très précise, méticuleuse, dans laquelle, sur acrylique, et par passage de plusieurs couches de pigments qu'il réalise lui-même, crée cet univers fictionnel. Donc, le travail de Max Weiss est particulier dans cette coloration. C'est un grand coloriste, une palette aussi à la fois vénéneuse et merveilleuse. Donc, dans les compositions, s'entremêlent une figuration, une géométrie très complexe et des éléments issus de la flore, des éléments qu'on reconnaît de corps humain, de vêtements, du monde animal, serpents, escargots, et feuillage, végétation. Actuellement, je suis dans l'espace de Suzy Olivera, une artiste de Toronto, qui a une pratique qui fait converger une démarche de la photographie à celle de la sculpture. Donc, la pièce qu'il réalise lors du symposium prend la forme d'un masque, en fait, dans lequel tout un réseau de branches entremêlées, un nœud assez complexe, crée, compose ce visage humain. Donc, le travail de sculpture qui se réalise à partir de cartomousse, une matière qui, généralement, est employée pour réaliser des maquettes en architecture et qui permet de faire des facettes très précises, des formes régulières, permettent à l'artiste de créer cette structure, ce squelette, sur lequel le travail photographique vient donner à la fois texture-couleur, comme une peau, en fait, qui habille la sculpture. Actuellement, je me trouve dans l'espace de l'artiste Bayrol Jiménez, du Mexique. Bon, depuis ma première visite, vous avez pu remarquer le déploiement, le déferlement, la prolifération du travail graphique de l'artiste qui a saturé, en fait, toutes les cimestres de son espace d'atelier par un travail de dessin qui prend partie, en fait, qui utilise une iconographie tirée de journaux, de journaux du Québec que l'artiste a trouvés ici, mais aussi de journaux qu'il a amenés du Mexique, de journaux dans lesquels des faits divers, sordides, ou des corps humains, des membrés s'entremêlent maintenant dans une composition catastrophée et apocalyptique, disons. Actuellement, vous voyez qu'il y a une étape d'effaçage, en fait, depuis quelques jours, l'artiste sollicite la participation des visiteurs pour faire, pour retirer, en fait, pour faire disparaître toute la composition savante qu'il a réalisée auparavant. Donc, à la fois avec des gommes à effacer qui contribuent à barbouiller, si on veut, à déplacer et recréer un nouveau dessin, et d'autres gommes à effacer qui, elles, arrivent à mieux retirer le pigment, en fait, le graphite du dessin de départ. Donc, une nouvelle composition qui s'apparente à la recherche plastique de l'artiste qui, à l'occasion, représente des tourbillons, des ouragans, des catastrophes naturelles. Je me trouve actuellement dans l'espace de l'artiste Larissa Bates de New York qui a développé, poursuivi son travail de peinture, de peinture miniature. Elle a entamé, en fait, neuf petits formats qui sont toujours en processus, des œuvres qui s'inspirent directement de la tradition de la miniature persane avec une représentation de paysages assez complexes et décoratifs, dans lesquels elle fait intervenir aussi une iconographie tirée d'art textile, en fait, de motifs japonais, motifs scandinaves, de fleurs, d'arbres et de végétation. Donc, ce qui est assez caractéristique dans le travail de Larissa Bates, mis à part cette technique savante qu'elle maîtrise, c'est tout cet imaginaire débridé dans lequel une galerie de personnages complexes porte un regard critique sur des archétypes masculins, à la fois dans le désir de contrôler le territoire, dans cet esprit guerrier, colonisateur, mais aussi dans le déploiement de la force physique. Donc, bien entendu, l'artiste porte un regard amusé, ironique, sur toute cette entreprise qui est, somme toute, assez ridicule. Donc, ces tableaux qui mettent à profit ces traditions différentes d'art chinois, persan, japonais, font aussi rencontrer un univers complètement contemporain, un fait qu'on pourrait rapprocher de celui de l'univers des jeux vidéo dans lesquels des tableaux différents sont à conquérir et dans lesquels des personnages doués de caractéristiques, de capacités, de défauts et de faiblesses ont des missions à accomplir. Je me trouve actuellement devant l'espace de l'artiste Franck Rezac de Paris, France. Franck Rezac, lors du symposium, a élaboré une recherche graphique de dessin assez complexe dans laquelle une iconographie issue du monde de la publicité, de l'illustration de dessins d'enfants et tirée de films du cinéma d'horreur, disons, fait rencontrer de façon insolite des personnages à la fois effrayants et séduisants. L'univers de Franck Rezac mêle rêve et cauchemars avec un imaginaire complètement débridé, un humour cinglant et complètement surréaliste. Des compositions foisonnantes, on pourrait dire même baroques, à la fois dans la maîtrise phénoménale du dessin et de la coloration. Donc, horreur, merveille, sensualité s'entremêlent dans ces dessins aux compositions complexes. Je me trouve actuellement devant l'espace de l'artiste Valérie Blas de Montréal. Le travail de sculpture qu'elle a élaboré lors du symposium, c'est la pièce que vous voyez à côté de moi ici. Donc, une œuvre qui suggère une tête qui est complètement recouverte de cheveux synthétiques. L'artiste a amorcé ce nouveau corpus cette année, donc nouvelles œuvres qui font rencontrer à la fois la silhouette humaine des formes anthropomorphiques, mais aussi, quelque part, l'idée du monstre, de la forme, de l'informe en fait. La pièce semble en pleine métamorphose, en transformation délicassante, à la fois abjecte, horrible, mais aussi séduisante par la matière qui appelle tout de suite le désir de la toucher. Donc, un univers où l'animal et l'humain, où le féminin et le masculin, les formes de protubérance, suggèrent quelque part des muscles, l'éminence de muscles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada